Mesdames et messieurs, partagez le live s'il vous plaît, partagez au maximum dans tous les groupes possibles avant que je ne commence ce live. Vous savez, je vous ai dit que je suis là pour vous, je suis là pour le peuple de Guinée, je suis là pour la vérité, je suis là pour la justice, je suis là pour le progrès, je suis là en un mot pour le développement de notre nation. Voilà, il faut faire avec, il faut faire avec mesdames et messieurs, je pense que vous avez passé un bon week-end, demain c'est le travail, mais avant d'aller au travail demain, j'ai tenu à vous parler de ce dossier encore une fois du 28 septembre. Parce que nous avons la plupart des acteurs réunis là en République de Guinée, sous la clairvoyance de son excellence le colonel Mamadi Doumbouya. Mesdames et messieurs, avant que je ne commence cette émission, je vais vous demander de vous installer confortablement dans vos fauteuils, sur vos chaises, dans vos lits, donc tout simplement de vous installer confortablement. Et de me taguer tous les militants sympathisants du capitaine Dadis Kamara, encore me taguer tous les militants sympathisants de Sekouba Konaté, aussi de Claude Pivy, de Toumba Diakite, de Général Baldé et de M. Kebouro Kamara de la gendarmerie. Effectivement. Parce que ce dossier, ce sont les pivots de ce dossier du 28 septembre 2009. Mais il faut d'abord connaître et il faut d'abord comprendre pourquoi le dossier du 28 septembre. Pourquoi? Après cela, nous allons essayer de développer le dossier. Et après cela, nous allons essayer d'expliquer pourquoi la lenteur dans le dossier du 28 septembre sous le régime d'Alpha Kondé. Et après cela, nous allons expliquer les démarches du colonel Mamadi Doumbouya. Après aussi cela, nous allons vous expliquer la dangerosité, la grandeur du dossier du 28 septembre. Et vous allez comprendre. Vous allez tout comprendre avec moi. Mesdames et messieurs, Alors, nous avons vu hier le colonel Mamadi Doumbouya, comme je l'ai fait dans la petite vidéo de 9h aujourd'hui. Vous avez vu le colonel Mamadi Doumbouya dans un acte de réconciliation entre son excellence le général Sekouba Konate et M. Dadis Kamara. Évidemment. Un acte qui a été apprécié par bon nombre de guinéans, sans savoir pourquoi ils apprécient. Un acte qui a été mal compris ou mal interprété par certaines personnes. Alors, je vais apporter mon analyse sur l'acte posé par le colonel Mamadi Doumbouya. Mesdames et messieurs, Nous avons vu qu'après la prise du pouvoir du 5 septembre 2021, un pouvoir, c'est-à-dire un pouvoir militaire alors qui a renversé M. Alpha Kondé, estimant que la corruption est trala, 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 comme le colonel Mamadi Doumbouya a énuméré, lors de la prise du pouvoir, les causes fondamentales qui l'ont poussé à déloger Alpha Kondé. Nous avons vu dans le discours du colonel Mamadi Doumbouya, après la prise du pouvoir, sa volonté de réunir tous les guinéens, sa volonté de réunifier la Guinée, sa volonté de chasser la haine dans la poitrine de guinéens, sa volonté de propulser la Guinée d'avant, sa volonté de développer, sa volonté de poser les bases, les bases d'une administration forte, sa volonté de doter la Guinée des institutions fortes, et non des hommes forts. Même si c'est les hommes forts, quelque part, qui garantissent les institutions fortes. Parce que les institutions ne se font pas marcher tout seuls. C'est les hommes qui appliquent les institutions, et donc qui sont les moteurs du fonctionnement des institutions. Parce que, voilà, s'il n'y a pas d'hommes dotés de propriétés morales, d'hommes intègres, d'hommes nationalistes, d'hommes visionnaires, d'hommes patriotes, pour s'impliquer davantage dans le fonctionnement de nos institutions fortes, quelle que soit la force d'une institution, sans hommes, l'institution ne va pas exister. Alors, évidemment, nous sommes dans ce travail aujourd'hui de sensibilisation et d'apporter la vérité, d'apporter notre grain de sel à la construction de l'édifice guinéen. Partagez au maximum la vidéo, mesdames et messieurs. Alors, ce que je vais vous expliquer par là, j'ai consulté d'imminentes personnalités de la République du Guinée, tant sur le plan du côté de la société civile, que du côté aussi, naturellement, des avocats, des magistrats, pour leur entendre, pour les entendre sur le sujet du 28 septembre, et les entendre aussi sur l'acte posé par le colonel Mamadi Dumbuya, en essayant de réconcilier Dadis Kamara et le général Sekouba Konaté. Évidemment, j'ai posé la question de savoir quelle analyse objective peut-on faire par rapport à cet acte ? Et, l'unanimité a été que cet acte de réconciliation entre Dadis Kamara et Sekouba Konaté ne concerne que les frères d'armes, ne concerne que les militaires. ça n'a absolument rien à voir avec les civils. Mais puisque nous sommes dans une nation, dans une République où les gens sont tellement émotifs qu'ils oublient ce qu'on appelle l'objectivité dans la chose, qu'ils oublient, ce qu'on appelle les bonnes analyses, les civils voient cela comme un acte sanitaire. Ça n'a absolument rien à voir avec les civils. C'est un acte qui concerne les corps à vie. C'est un acte qui concerne les frères d'armes. Alors, la plupart des gens m'ont dit, M. Kanté, écoutez bien, entre Sekouba Konaté et Dadis Kamara, ce sont des frères d'armes. Ça n'a rien à voir avec les civils. Et il part plus loin pour me dire, M. Kanté, si le colonel Mamadi Dungwea effectivement veut s'inscrire dans cette logique de réconciliation entre les frères d'armes, il faudrait qu'il tire M. Tomba Djakite de la prison. Effectivement. Parce que ce que vous devez savoir, entre Sekouba Konaté et Dadis Kamara, c'est une longue histoire. D'accord ? Ça peut se régler, ça peut se réconcilier. Mais entre Dadis Kamara et Tomba Djakite, ça c'est une autre histoire plus grave, plus grande, plus large, plus épineuse que la situation qui oppose Dadis Kamara à Sekouba Konaté. Évidemment. Même si c'est le même dossier. Mesdames et messieurs, vous avez suivi l'intervention de M. Tomba Djakite depuis Sénégal-Dakar qu'une intervention qu'il a accordée, une interview qu'il a accordée à la RFI, vous l'avez écoutée. Mais, la question que les Guinéens doivent se poser avant de parler du 28 septembre, c'est pourquoi, pourquoi le 28 septembre a eu lieu ? Premièrement. Deuxièmement, pourquoi les frères d'Armes se sont retrouvés dans une opposition opaque, dans une opposition qui n'a pas d'intérêt sur eux-mêmes, c'est-à-dire dans une querelle intestine qui ne pouvait que desservir leur cause commune. Parce que ce sont eux qui étaient aux affaires après la mort de Lansana Kante entre 2008, 2009, jusqu'en 2010. Mesdames et messieurs, je vais vous dévoiler le pourquoi. Le pourquoi Toumba Djakite s'est évidemment attaqué à Dadis Kamara. Le pourquoi Dadis Kamara s'est levé, il est allé, effectivement. Et le pourquoi Général Baldé s'est retrouvé mené dans cette histoire. Le pourquoi Kebouro effectivement est dans cette histoire. Le pourquoi M. Claude Pivy est dans cette histoire. Le pourquoi Sekouba Konate est dans cette histoire. Mesdames et messieurs, partagez au maximum la vidéo, mettez beaucoup de cœur, et mettez aussi des étoiles pour soutenir la page jeune visionnaire. Mesdames et messieurs, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, après la mort du Général Lansana Comté, paix à son âme, bien vrai qu'il a été un dictateur, on n'oublie pas de mentionner cela, on a vu, même avant la mort du Général Lansana Comté, Claude Pivy prendre d'envergure. Il avait pris beaucoup de poids. Il s'était fait, c'est-à-dire, les Guinéens avaient dans leur tête, quelque part dans leur tête, M. Claude Pivy. On disait que, effectivement, c'est un militaire efficace, il a de la force, il a de l'ampleur, il a pris du poids. D'autres sont allés même dire, affirmer avec certitude qu'après, le Général Lansana Comté, c'est évidemment M. Claude Pivy qui va prendre le pouvoir. Et, effectivement, au sein même du camp Alfa Yaya, effectivement, Claude Pivy était un poids lourd. Mesdames et messieurs, alors, après, avant même les événements, avant l'avènement même du CNDD, c'est effectivement ça, CNDD, c'est-à-dire Dadis avec son mouvement, avant même l'avènement, vous devez savoir que les langues se sont déliées, j'aurais appris que M. Sekouba Konaté a été envoyé à Conakry au camp, effectivement, pour mettre aux arrêts M. Claude Pivy. M. Sekouba Konaté, dès son arrivée, il aurait compris que Claude Pivy est inarrêtable. Oui, Claude Pivy, avec ses éléments, c'est inarrêtable. Et donc, M. Sekouba Konaté, effectivement, qu'il a appelé Claude Pivy en l'avouant que je suis venu, j'étais venu dans le cadre de t'arrêter. Mais, fort est de constater que, sincèrement, je ne peux pas. D'accord ? Parce que, ça aurait provoqué beaucoup d'incidences au sein même du camp Al-Faïa. Alors, mesdames et messieurs, avec l'avènement du CNDD, c'est-à-dire Dadis Kamara et son mouvement, naturellement, partager au maximum la vidéo, M. Claude Pivy s'est imposé, parce que, ce que vous devez savoir, Claude Pivy a été le moteur. À travers les langues qui se sont déliées, des personnes que j'ai consultées, des personnes fiables, proches du dossier, des personnes qui ne peuvent pas mentir, ils m'ont confié, M. Kanté, on ne va pas vous mentir. Écoutez, M. Claude Pivy était le pivot même de toute cette force qui a porté Dadis à la tête de la République de Guinée parce que certains n'étaient pas contents. D'autres voudraient que ça soit M. Kebouro, d'autres voudraient que ça soit M. Sekouba Konaté, d'autres voudraient que ça soit d'autres militaires. Mais Claude Pivy, il paraîtrait qu'il a tapé sur la table en disant Dadis ou rien. Donc, Claude Pivy, de par sa capacité, de par son influence, il a porté Dadis là. C'est ça la vérité. Partagez au maximum la vidéo. Alors, Dadis portait aux affaires le pouvoir avec sa naïveté, le pouvoir avec, OK, toute sa splendeur et toute sa gravité, toute sa grandeur. Dadis Kamara, quelque part, avait essayé de mettre M. Claude Pivy de côté. C'est là. Les trahisons ont commencé. Alors, M. Sekouba Konaté, se rendant à l'évidence, comprenant aussi qu'il y a un autre élément beaucoup plus, s'il faut dire, beaucoup plus effrayant et beaucoup plus difficile à contrôler. A l'occurrence, M. Toumba Djakite aurait suggéré à M. Dadis Kamara de mettre Toumba Djakite aux arrêts. Selon les langues qui se sont déliées, mesdames et messieurs. Dadis n'entendait pas de bonne oreille l'arrestation, la mise aux arrêts de M. Toumba Djakite. Il a fait comme s'il n'a pas entendu au fait, c'est-à-dire qu'il a ignoré. M. Kouba Konaté, comprenant réellement qui est Toumba Djakite, a aussi instruit M. Claude Pivy de mettre M. Toumba Djakite aux arrêts. Naturellement, Claude Pivy, qui a une influence aussi capitale au camp, qui avait aussi des éléments, même aujourd'hui, il a encore des éléments, qu'est-ce qui se passe ? M. Claude Pivy a tenté de mettre aux arrêts M. Toumba Djakite. chose qui n'a pas été c'est-à-dire une partie du plaisir, effectivement. Et il a fallu encore l'intervention du même incontournable d'Addis Kamara pour calmer le jeu. Parce que M. Claude Pivy a essayé, il n'a pas pu. Et d'Addis Kamara, comprenant la situation, comprenant la gravité de la situation, il a calmé le jeu. Vous avez compris, mesdames et messieurs. Alors, le problème pour des personnes réfléchies, pour vous qui me suivez maintenant, vous devez avoir une idée globale de la situation. C'est que nous sommes allés d'une prise du pouvoir à ce qu'on appelle une trahison entre les frères d'Armes. Ça a été une trahison totale. Quelqu'un a voulu mettre de côté quelqu'un qui a été un élément central de la prise du pouvoir. Quelqu'un d'autre est venu et il a voulu mettre aussi aux arrêts quelqu'un d'autre pensant que cette personne a une capacité, c'est-à-dire une force aussi indéniable. Vous comprenez, mesdames et messieurs. On est parti de trahison en trahison, de trahison en trahison. Et vous avez constaté à un moment donné que M. Tumba Diakite suivait Dadis de près. C'est-à-dire que là où Dadis mettait ses pas, après avoir enlevé son pas, M. Tumba Diakite se tenait aux côtés de Dadis. Ignorant quelque part M. Claude Pivy qui a été un élément central de la prise du pouvoir. Donc, Claude Pivy, quelque part aujourd'hui, même s'il ne l'avoue pas, Claude Pivy est un frustré. Évidemment, c'est un frustré. Dadis ne va pas me contredire et Claude Pivy encore non plus. Parce que ce sont des langues qui se sont déliées et moi j'ai entendu. Mesdames et messieurs, alors, continuez à partager la vidéo au maximum. Qu'est-ce qui se passe ? À la suite de cette trahison, de cette mise à l'écart de Claude Pivy, Dadis aurait compris finalement que Ségouba Kounati avait raison. Avait raison dans cette intention et dans cette suggestion de mettre M. Tumba Diakite aux arrêts. Alors, Dadis comprenant cela plus tard, qu'est-ce qu'il fait ? Il essaye d'écarter Tumba Diakite. C'est pourquoi vous avez constaté qu'à un moment donné, Tumba Diakite s'est retrouvé au camp Kundara, l'actuel camp Makambo. Effectivement. Alors, les événements du 28 septembre sont venus. Pour être beaucoup plus bref et ne pas abuser de votre temps, les événements du 28 septembre sont venus comme vous avez écouté M. Tumba Diakite. Évidemment, en accusant Dadis d'avoir recruté des éléments et les envoyé à Conakry. Des éléments qui, selon M. Tumba Diakite, n'est-ce pas, auraient été envoyés au stade dans un tenu civil et armés des armes blanches. Seront toujours les déclarations de M. Tumba Diakite. Et selon les mêmes propos de M. Tumba Diakite, ce sont ces mêmes éléments qui sont allés, qui ont commis ces exactions au stade. Vous comprenez ? Alors, avant même, c'est-à-dire, avant la tenue des événements, selon les langues qui se sont déliées, selon mes informations, M. Keburu Kamara aurait déconseillé les acteurs politiques, M. Seludale Diakite, M. Tumba Diakite, M. Sidiya et tous les acteurs politiques qui se sont retrouvés ce jour-là au stade, avant même qu'ils ne pénètrent le stade du 28 septembre. M. Keburu Kamara aurait averti, aurait tout simplement suggéré à ces acteurs de ne pas aller au stade. Et si, et si, toutefois, ils ne l'écoutaient pas et qu'ils allaient au stade, ce qu'ils allaient trouver là-bas, c'était leur problème. Voyez-vous, mesdames et messieurs, c'est-à-dire que le gendarme qu'il est, il était déjà au courant de ce qui allait se passer. Évidemment. C'est pourquoi j'ai écrit leur nom là. Partagez au maximum la vidéo. Alors, mesdames et messieurs, chose maintenant qui est arrivée, évidemment, vous avez écouté M. Toumba Diakite en disant que nous sommes des militaires, nous respectons les ordres, nous respectons l'hierarchie. Évidemment, M. Toumba Diakite, dans ses explications et à travers les langues qui se sont déliées, est venu là au stade. Mais M. Toumba Diakite ne nous a pas expliqué qui est-ce qui lui a donné l'ordre d'aller au stade. Parce que sachant très bien que l'armée, on respecte les ordres, on respecte l'hierarchie, il s'est retrouvé au stade. Mais qui a donné l'ordre à M. Toumba Diakite de se retrouver au stade ? C'est la question. Vous avez écouté Toumba Diakite dans son interview avec les journalistes du RFI. Réécoutez encore cette émission qui est sur ma page. Il dit nous sommes des militaires, nous respectons les hiérarchies, nous respectons les ordres. On lui demande vous êtes allé au stade ? Évidemment, j'ai été là. Est-ce que vous avez une part de responsabilité ? Non, nous sommes des militaires, nous respectons l'hierarchie, nous respectons les ordres. Maintenant, M. Toumba Diakite, qui a donné l'ordre à M. Toumba Diakite d'aller au stade ? Bien vrai que lui-même affirme qu'il a sauvé les acteurs politiques, qu'il a reçu des coups et que lui-même a donné des coups, des contre-coups, évidemment, qu'on peut qualifier de légitimes défenses. Les acteurs politiques eux-mêmes reconnaissent aussi que c'est Toumba Diakite qui les a sauvés, qui les a tirés de là. Mais qui est-ce qui a donné l'ordre à M. Toumba Diakite de se retrouver là ce jour au 28 septembre ? Est-ce Dadis Kamara ? Est-ce Général Toto ? Est-ce Sekouba Konate ? Est-ce lui-même est allé de son propre chef là au stade ? Et dans quelle intention il est parti au stade ? Si c'est l'armée, si on respecte les ordres, qui lui a donné les ordres d'aller là ? Alors, mesdames et messieurs, M. Toumba Diakite ne nous a pas dit cela. Je pense que ça, c'est un mystère. Qui a donné l'ordre à Toumba Diakite d'aller là ? Évidemment. Alors, M. Toumba Diakite même dans son interview, il cite le nom de quelqu'un, un certain lieutenant Marcel. N'est-ce pas ? Subordonné de Toumba Diakite, certainement. Ok ? Qui faisait du mal aussi ? Qui réagissait mal ? Qui lui a donné des coups ? Lui aussi, il a donné des coups à ce dernier. Mais qui les a donnés lors de Toumba Diakite et son subordonné et sa troupe ? Qui les a donnés lors d'aller au stade ? Point d'interrogation. Partagez le live au maximum. Mettez des cœurs, mettez des étoiles pour soutenir la page, likez la vidéo, mesdames et messieurs. Évidemment, nous continuons la narration selon les langues qui se sont déliées. Mesdames et messieurs, alors, comment M. Général, M. Général Balde, s'est retrouvé mêlé dans cette histoire ? Évidemment, en sa qualité de général, évidemment, mesdames et messieurs. J'aurais appris, selon les indiscrétions, que quand, après les événements, évidemment, après les événements, quand les enquêteurs sont venus, ils ont voulu arrêter des éléments. Mais des éléments qui appartenaient à la troupe de M. Toumba Diakite. Chose qui n'a pas été au goût de M. Toumba Diakite. Et effectivement, selon les indiscrétions, M. Général Balde aurait arrêté cinq grands éléments de M. Toumba Diakite et les a mis aux arrêts et, effectivement, a voulu les donner aux enquêteurs. M. Toumba Diakite, apprenant cela, il est venu. Il a parlé au général Balde, selon les indiscrétions. Et il a fait savoir au général Balde qu'il doit immédiatement libérer ses éléments. Il doit immédiatement. Ça a été une discussion houleuse. Et Toumba Diakite était sur ses nerfs. Selon les mêmes indiscrétions, après le départ de M. Toumba Diakite, c'est-à-dire après leur face-à-face avec M. le général Balde, M. Général Balde aurait appelé tout naturellement M. Dadis Kamara pour lui dire M. Toumba Diakite est venu ici et il m'a même menacé. Il dit qu'il faut libérer ses éléments. Le temps pour M. Général Balde de parler à Dadis Kamara, M. Toumba Diakite était déjà parti libérer ses éléments. et ils se sont retrouvés où ? Au camp Kundara. Également. Ils s'étaient préparés et en attendant la personne qui serait venue les chercher là au camp Kundara avec ses éléments. Alors, mesdames et messieurs, M. Dadis Kamara, au lieu d'envoyer d'autres officiers de l'armée aller parler à Toumba Diakite au camp Kundara, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend quelques éléments du camp Alfa Yaya au camp Kundara. Et là, ce que vous devez savoir encore, je pense que M. Dadis Kamara était naïf à un certain moment. Oui, il faut l'affirmer au effort. M. Dadis Kamara, ce qu'il faut savoir, il n'est pas quitté au camp Alfa Yaya avec son garde rapproché qu'on appelle aujourd'hui et qu'on appelle comment dirait-ce Makambo. Seront les indiscrétions, Dadis Kamara et Makambo se sont retrouvés au niveau du point 8 novembre. C'est-à-dire que c'est là où même Makambo a su que Dadis allait au camp Kundara. Voyez-vous ? Alors, arrivé là-bas avec Makambo et quelques éléments, c'est que vous devez savoir dans les explications de Toumba et dans les indiscrétions à travers les propos des personnes de confiance que moi j'ai consultées, c'est que Toumba aurait compris que les événements du 28 septembre, on a voulu porter tout sur son dos. Vous avez compris ? Toumba aurait compris que les événements du 28 septembre, on a voulu tout porter sur son dos. On aurait voulu qu'il porte le chapeau. Évidemment, Dadis est venu dans son élan. Vous savez ce qui s'est passé au camp Kundara ? Effectivement, il a grondé sur Toumba Diakite, il a essayé de le sous-estimer un peu en touchant son béret et tout ça et Toumba Diakite, dans ses explications, il a ouvert le feu sur Dadis à travers le mouvement de sa tête, la nuque, la nuque droite, je pense bien. On lui pose même la question s'il faisait dos. Non, il dit non, il a suivi les mouvements. Mesdames et messieurs, alors, on est parti de prise du pouvoir, de trahison en trahison, de trahison en trahison, jusqu'à ce qu'on ait arrivé au camp Kundara. Et vous savez ce qui s'est passé là-bas ? Je ne vais pas remettre encore les choses là, 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 pour blesser certaines personnes. Voyez-vous ? Et M. Toumba Diakite affirme que ce n'est pas lui qui a fui que ce sont les éléments de Dadis qui ont fui. Après, il n'est pas rentré dans les explications le comment il est sorti de la Guinée et il s'est retrouvé à Dakar. Voyez-vous ? Alors, la question qu'il faille se poser aujourd'hui, mesdames et messieurs, après toutes ces explications, c'est que M. Toumba Diakite est en prison, sans jugement. M. Dadis Kamara est rentré. M. Sekouba Konate est rentré. M. Alpha Kondé qui a retardé le jugement pour cause de construction de ce bâtiment de justice et de votre justice et je ne sais quoi. Tous ces gens se retrouvent aujourd'hui là. Mesdames et messieurs, qui dit Dadis dit intendant. Le boss de pétrole qui laissait aussi de l'argent, qui était aimé aussi par les petits militaires, les caporos, les caporos-chefs, les chargeurs et consorts, il a une popularité imminente dans l'armée guinéenne. Même aujourd'hui. Qui dit Sekouba Konate dit évidemment un poids lourd aussi de l'armée guinéenne. Effectivement, effectivement, Sekouba sait qu'il y a des éléments qui l'ont trahi, il y a des éléments qui ont trahi son garde-corps qu'on appelait des gaules. Et Sekouba n'a pas digéré cela. Il n'a pas digéré le fait qu'on a mis aux arrêts des gaules et le fait que le gars il est parti, il a changé de monde de cette manière aussi tragique. Sekouba n'a pas digéré. Il connaît ces éléments dans l'armée, ces éléments qui ont contribué à l'arrestation de son petit. Et ces éléments qui conseillaient Alpha Kondé pour ne pas que Sekouba rentre en Guinée. Parce qu'ils auraient compris que Sekouba rentrait en Guinée au temps d'Alpha Kondé, il était capable de faire quelque chose. Partagez le live mesdames et messieurs. Alors, qui parle de Claude Pivy ? Vous connaissez son influence quand même. Même si aujourd'hui il ressemble à un lion qui dort, mais il reste toujours un lion. Évidemment. Il a aussi ces petits-là. Vous savez, l'armée guinéenne est une question de clan, 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 clan. Qui parle de Tomba Diakite ? Tomba, quoi qu'on dise de lui, il reste toujours un féroce. C'est une bête dormante. D'accord ? Je ne sais pas de créer une sorte de peur, mais je sais juste de me rendre à l'évidence. Je sais juste que vous acceptiez la réalité de notre nation d'aujourd'hui. Évidemment, Kébouro aussi, il a ses éléments. Bien vrai qu'il soit un gendarme. Général Balde, il a ses éléments. Bien vrai qu'il soit aussi gendarme. Et ce que vous devez comprendre dans cette situation, mesdames et messieurs, et ce que vous devez comprendre de l'armée guinéenne, c'est que chaque officier de l'armée guinéenne, à un moment donné de son passé, s'est fait entouré par des éléments que lui-même a incorporés dans l'armée guinéenne. Ce sont des hommes de confidence. Ce sont des hommes de confiance. Ces hommes de confiance, ils sont encore là. et le colonel Mamadi Doumbouia, qui veut dans un acte de patriotisme, essayer de réconcilier ces acteurs du 28 septembre, la question qui va se poser aujourd'hui, est-ce que le colonel connaissant ce dossier, comprenant l'ampleur, se rendant à l'évidence de la situation, est-ce que le colonel est capable, lui qui n'est pas un fruit pur de notre armée guinéenne, mais qui connaît aujourd'hui des personnes, d'accord, est-ce que le colonel Mamadi Doumbouia est capable d'organiser ce procès et de traduire toutes ces imminentes personnalités de l'armée guinéenne devant la justice guinéenne ? C'est là le problème. C'est là le problème, mesdames et messieurs, c'est là, effectivement. Effectivement. David se réconcilie à Sékouba Konate, les mêmes peuvent former un bloc. Ils peuvent former un bloc contre Toumba Djakite. Parce que, quoi qu'on dise, il y a un véritable problème entre Dadis et Toumba Djakite. Qui parle du dossier du 28 septembre parlera forcément de l'opposition entre Dadis et Toumba Djakite. Les trois ne peuvent pas former un bloc. Les trois ne peuvent pas se réconcilier. Parce que l'opposition c'est là. Quand on veut parler, quand on veut faire le procès du 28 septembre, il faut, c'est-à-dire, le procès du 28 septembre repose là sur cette opposition entre Toumba Djakite et Dadis Kamara. Je peux comprendre la réconciliation de façade entre Dadis Kamara et Sékouba Konate, mais il n'y n'y aura pas de réconciliation entre Toumba Djakite et Dadis Kamara. Ça, c'est hors sujet. Évidemment. Et quoi qu'on dise, on va citer les Kébouros, on va citer les Claude Pivy, on va citer les Générales Baldé. Évidemment. Ils sont toujours là. Ils se retrouvent menés dans ce dossier. On va citer toutes ces personnes-là. Alors, en organisant ce procès, en traduissant toutes ces personnes influentes de notre armée guinéenne, est-ce qu'on ne risque pas quelque chose? Est-ce que le colonel est aussi fort pour traduire ces gens devant les juridictions guinéennes? Est-ce que le colonel est aussi, il s'est aussi solidifié? OK? Est-ce qu'il est aussi solide sur la terre? C'est-à-dire, je suis en train de faire une métaphore là, est-ce que le colonel a des vrais piliers dans l'armée pour pouvoir traduire ces gens devant la route cour de justice afin de procéder au jugement de ce dossier du 28 septembre? Oui, la transition. Si on veut organiser ce procès du 28 septembre, la transition risque de prendre une autre tournure. Il faut être réaliste guinéens et guinéennes. Il faut être réaliste guinéens et guinéennes. Le colonel, en faisant, en posant cette tête de réconciliation, réconciliation comment j'appelle de façade, une réconciliation de façade, est-ce que le colonel essaye de se rapprocher de ces deux grands éléments? Colonel, lisant l'histoire de Dadis, comprenant l'influence de Dadis dans l'armée, comprenant aussi l'influence de Sekouba Konaté dans l'armée, Sekouba Konaté c'est-à-dire connaisseur fin de notre armée guinéenne depuis 1985 jusqu'à maintenant et Dadis Kamara aussi connaissant, fin connaisseur de notre armée depuis des années et des années il a été président. Est-ce que le colonel il n'essaye pas de se donner un certain poids? Parce que s'il a Dadis de son côté et qu'il a Sekouba de son côté, c'est des gars qui connaissent l'armée guinéenne, c'est des gars qui sont encore écoutés, c'est des gars qui sont influents, c'est des gars qui savent réellement qui est capable de faire quoi à quel temps, c'est des gars qui sont informés c'est-à-dire à l'instant de ce qui se passe même en Guinée. Alors, Dadis, avec tout son mouvement derrière, Sekouba, avec tout son mouvement derrière, qu'on fasse le jugement et qu'on dise que Dadis est coupable, on va le mettre en prison. Qu'est-ce qui va se passer, mesdames et messieurs? Sekouba est coupable, on va le mettre en prison. Qu'est-ce qui va se passer? Oh non, Dadis est innocent, on a fait le jugement, Sekouba est innocent, Oh non, Tomba est coupable, on doit le garder en prison. Qui a donné les ordres à Tomba d'aller au stade? Tomba connaissant aussi et accusant Dadis Kamara d'avoir recruté des gens et de les avoir amplifiés et enrôlés dans cette folie au 28 septembre. mais il va se sentir un peu dans l'injustice, pas même un peu dans l'injustice, mesdames et messieurs. On va se retrouver là dans une situation un peu chaotique. Disons la vérité, il faut qu'on se rende à l'évidence, mesdames et messieurs. Alors, est-ce que le peuple doit accepter le pardon de l'armée et essayer de tourner la page à l'est de l'avant en disant nous pardonnons notre armée? Nous pardonnons tout ce qui s'est passé le jour du 28 septembre. Nous pardonnons, nous pardonnons. Oui, nous les acceptons. Nous ne voulons pas qu'il y ait autre chose en Guinée. Nous pardonnons tous ces gens-là. Effectivement, nous les pardonnons. Est-ce que le peuple aura le courage de pardonner? Ça sera un acte d'une envergure très très grande où le peuple va effectivement s'imposer en disant qu'il faut justice. Mais, ce que je sais, c'est que le colonel Mamadi Dumbuya, en organisant ce procès, c'est que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas seulement le colonel Mamadi Dumbuya qui risque quelque chose, mais c'est le peuple de Guinée qui risque de trembler. Il faut qu'on accepte la réalité. Il faut qu'on voie les choses en face de nous, qu'on accepte cette réalité. C'est aujourd'hui deux cadors de notre armée qui se retrouvent en Guinée. Et plus là, et plus là, Claude Pivi, encore, Toumba Diakite, Kébouro, Général Baldé, c'est un dossier complexe. Complexe. Et là, même si le peuple de Guinée dit on pardonne, il y a la communauté internationale, il y a la CPI qui est là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour calmer les ardeurs de la CPI qui veut absolument qu'on apporte la lumière sur ce dossier, mesdames et messieurs ? Je vous pose la question, évidemment. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire, mesdames et messieurs ? Trouver quelque chose à dire ? Alors, c'est pourquoi j'ai dit au colonel que ça ne sert à rien de réconcilier ? Oui. Parce que devant la justice, si Sekouba Konate doit faire face à Dadis Kamara, il y aura simplement et purement, ils vont se haïr. Ça, c'est clair et net. Parce que Dadis va attaquer Sekouba, Sekouba va attaquer Dadis. Ça, c'est devant la justice, devant le juge, devant les magistrats, devant le procureur. Et si ces gens-là doivent faire face à Tumba Diakite, il y aura certainement de l'animosité, il y aura des attaques. Chacun va sauver sa tête. Ils seront avec des avocats différents. Oui. Donc, mesdames et messieurs, vous devez comprendre que ce dossier du 28 septembre, c'est un dossier complexe. C'est un dossier complexe. C'est le dossier du siècle. Alors, le colonel m'a dit Dunguya, moi, je lui donne une ouverture, une fenêtre ouverte, une très grande fenêtre ouverte. Il peut sortir là, se frotter les doigts. Effectivement, oui. Cette fenêtre, c'est quoi ? Partagez le live. Colonel, Mardi Dunguya, cette fenêtre, c'est la fenêtre de l'organisation des élections le plus rapidement que possible et confier ce dossier au président civil qui sera effectivement élu président de la République de Guinée. et effectivement, ce n'est pas maintenant à votre charge. Mais en tant que militaire, si vous voulez effectivement organiser ce procès, je pense qu'il faut beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de confiance, beaucoup plus d'assistance nationale et internationale pour que ce procès-là ait lieu. Parce que ce que vous devez savoir, dans le discours de M. Dadis Kamara, il a dit là qu'il se met à la disposition de la justice. Sekouba n'a pas tenu cela dans son discours. Non. Sekouba n'a pas dit que je suis à la disposition de la justice dans son discours d'arrivée. Mais Dadis Kamara quand même a dit je suis à la disposition de la justice. Est-ce que Sekouba Kounate est prêt à se mettre à la disposition de la justice ? Là, c'est une question. Alors, mesdames et messieurs, pour ne pas abuser de votre temps, je pense que vous avez compris déjà la quintessence de ce live. C'est-à-dire l'essence même de ce live. Vous avez déjà compris. Donc sur ce, je vais vous dire bonsoir. Je ne vais pas abuser de votre temps. C'était encore votre chère Fama Kanté. Merci beaucoup. Je vous aime. Je vous love. Bye bye.